Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve pour un très très gros spoil Puisque je vais vous annoncer le leak des items de Xur Qui a été diffusé hier par notre ami japonais Donc bien évidemment on vous retrouve l'info par Maymanguy et Megaman sur le site destinieredit.com Tout ça je vous mettrai les liens en barre d'infos pour les petits curieux Pour ceux qui ne souhaitent pas être spoilés Je vous invite dès à présent à quitter cette vidéo Sinon ne venez pas vous plaindre Et pour tous les petits curieux on va pouvoir commencer doucement mais sûrement à parler des différents items Donc c'est parti on commence avec le titan qui nous proposera les gants Pas de plan B pour cette semaine Des gants qui reviennent très très souvent Je pense que les titans vont être assez déçus de l'arrivage de Xur pour vendredi Pour les chasseurs on retrouve les gants, les chines du jeune Amkara Donc de très très bons gants Et pour les arcas ce sera le voile d'apothéose Qui est un casque que je recommande énormément Notamment pour le Red Hardcore Puisqu'il a deux capacités qui vous permettent de récupérer de la vie Concernant l'arme exotique de cette semaine A priori ça sera l'ombre et lumière une très très bonne arme que je vous recommande Là encore et il y aura également l'arrivée d'un engramme de casque exotique Donc ça va faire beaucoup de pièces étranges à défenser Le retour c'est très très surprenant Des munitions violettes Tant mieux on ne va pas s'en plaindre Alors comme vous pouvez le voir il y a quand même du lourd cette semaine Donc je vous conseille de réaliser vos assauts épiques au level max Ce qui vous fera 27 pièces étranges d'ici vendredi Ou du moins si vous avez trois personnages pour les réaliser bien évidemment Donc je le rappelle une fois encore Ces leaks sont à prendre avec des pincettes Puisque notre ami japonais s'est trompé une fois sur trois jusqu'à présent Donc voilà il faut vraiment faire attention à toutes ces informations Il y a eu une mini mise à jour la semaine où il s'est trompé Donc il est fort possible que Bungie soit intervenu Mais on n'a vraiment aucune précision à ce sujet La mage ne contenait pas d'informations concernant ces fameux leaks Donc c'est ce qui se raconte sur internet Mais encore une fois c'est vraiment des rumeurs Donc c'est à prendre vraiment vraiment avec des pincettes Donc j'espère sincèrement que ce leak se confirmera Et que notre ami japonais restera une source très fiable Mais je vous recommande de ne pas vous fier totalement à ces prédictions Et d'attendre bien sagement vendredi avec toutes vos petites pièces étranges Voilà c'est la fin de cette vidéo Si vous avez aimé n'hésitez pas à liker, à partager Ou à me laisser un petit mot dans l'espace commentaire Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada